Musique Avant de profiter des vacances, bien des élèves auront à traverser une étape plutôt stressante, celle des examens de fin d'année. Les parents stressent aussi et restent donc aux abords des établissements. Est-ce la solution ? Élément de réponse dans cette édition. Ils sont entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso et s'inquiètent de leur position à cause des djihadistes. Et puis, promotion de la science et de la technologie à travers une quinzaine à l'université Jean-Laure Nionguédé de Daloa. Voilà pour le sommaire, bienvenue à ce 7 minutes. Ils sont là pour les soutenir jusqu'au bout. Une scène inhabituelle dont les centres d'examen. De nombreux parents viennent accompagner leurs enfants et patientent à l'extérieur durant toute la période des examens de fin d'année. Selon certains parents, leur présence est un gage de soutien à leurs enfants face aux enjeux liés à ces examens à grand tirage. C'est pour les mesures de sécurité parce qu'il faut dire que l'assistance est là qui ne maîtrise pas la zone d'Abidjan, qui ne maîtrise pas le trajet. Et aussi, c'est une manière pour nous de les encourager, de leur dire que nous sommes avec eux, que nous les soutenons, que nous ne sommes pas solides dans ce moment de composition. Cette solidarité parentale contribuerait-elle réellement à créer un environnement propice à la réussite scolaire de ces candidats ? On vient les accompagner ici pour pouvoir leur donner plus d'encouragement, plus de motivation. Et un enfant à cet âge-là a besoin, je ne dis pas un élève, a besoin d'un encouragement. Ce n'est pas un étudiant comme les autres. Chaque enfant est différent. Il n'y a donc pas de réponse unique à cette question. L'objectif principal est de soutenir l'enfant de la manière qui lui convient le mieux, pour lui permettre de se concentrer et de faire de son mieux pendant l'examen. Retenons que la présence réconfortante des parents pendant les examens de fin d'année bâtit la confiance et l'assurance d'un enfant et garantit en plus leur sécurité. Le 13 juin a été déclarée Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme par les Nations Unies. Pour cette année, le thème choisi est l'inclusion fait la force. Aminata Kamara, présidente de l'association ivoirienne pour la promotion de la femme albinos en Côte d'Ivoire, invite les autorités à se pencher sur la fragilité de la santé des personnes atteintes d'albinisme. Nous avons deux soucis majeurs de santé, qui sont situés au niveau de la rue et de la peau. Et pour ces soucis de santé, nous sollicitons un accompagnement de la part des autorités et de toutes les personnes de toute volonté pour les crèmes solaires, les parapluies, les chapeaux à bord de l'âge qui permettent à ces personnes à se protéger contre les rayons du soleil, qui est le premier ennemi de la personne atteinte d'albinisme. L'absence fréquente de mélanine chez les personnes atteintes d'albinisme provoque la vulnérabilité à l'exposition du soleil, ce qui peut conduire à un cancer de la peau et à des déficiences visuelles sévères. L'Alleraba, c'est la dernière localité ivoirienne avant de mettre les pieds sur la terre des hommes intègres. Hommes, femmes et enfants vaquent à leurs occupations quotidiennes, mais la méfiance est de mise. Pour cause, le Burkina Faso est juste à quelques kilomètres et les djihadistes ne sont pas loin non plus. Une peur qui habite Bakali, gérant de cabine installée aux encablures de la frontière. Vraiment nous-mêmes là, on a paix, des fois on a paix, mais on ne peut pas abandonner le coin comme ça. Puisque nous on a paix pour ne pas que les affaires là dépassent les frontières. Donc en tout cas, on a la frontière, on a paix. La majorité des jeunes d'ici, c'est des commerçants. C'est des commerçants ici, c'est la frontière, nous faisons tellement des affaires. Et si cela dépasse les frontières, bon, ça ne va pas nous arranger. Pour éviter une éventuelle entrée des hommes qui sèment la terreur, le président des jeunes appelle à la solidarité entre populations et forces de défense. C'est pas ça à côté ici, quelques kilomètres, 4 ou 3 kilomètres comme ça. Bon, vraiment, on entend, mais vraiment, on ne peut pas dire que ça arrive, c'est nous. Mais vraiment, c'est nous-mêmes les jeunes, c'est nous-mêmes qui doit collaborer avec le FDS pour qu'on puisse avancer, pour ne pas que les choses qui se passent à côté, à côté, ça arrive, c'est nous aussi. Le nord de la Côte d'Ivoire fait face à une menace djihadiste. Cette région qui partage une frontière avec le Mali et le Burkina Faso est devenue un sanctuaire pour les groupes armés terroristes. En l'espace de deux ans, cinq attentats non révendiqués y ont été perpétrés. Le plus grave a fait 14 mots et a visé en poste militaire en juin 2020. Contribuer à atteindre les objectifs du plan national de développement 2021-2025 par la promotion de l'enseignement de la science. C'est l'objectif général que le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique s'est fixé en organisant la quinzaine internationale de la science et de la technologie. L'étape de Daloa qui a eu lieu à l'université Jean-Laureu Nionguédé a réuni tous les acteurs de la recherche scientifique, les autorités administratives et la société civile. Vous savez, les grandes nations ont construit leur développement sur la science et la Côte d'Ivoire qui est un pays émergent actuellement est en train de prendre conscience de l'importance de la science pour son développement. Et donc le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique sous la direction du ministre a lancé une activité qui va durer environ un mois et pendant 15 jours et effectivement, toutes les institutions universitaires, que ce soit des institutions de recherche, vont présenter leur résultat de recherche, vont présenter la place de la science dans leurs activités. Mais c'est aussi l'occasion, l'occasion formidable de motiver toute la jeunesse de la Côte d'Ivoire, nous sommes dans l'année de la jeunesse, à aller aussi vers la science et particulièrement les jeunes filles. Le représentant du professeur Adama Diawara, parrain de cette quinzaine, est revenu sur l'idée de la création des universités thématiques qui devraient trouver des solutions aux problèmes des populations dans les localités où elles sont installées. Vous avez ici aujourd'hui des universités thématiques qui doivent participer au développement socio-économique d'abord de la région où elles sont implantées et partant du pays. Donc pour pouvoir développer ça, il faudrait que toutes les parties prenantes, les autorités administratives et politiques, la société civile et tout, sachent ce qu'on fait dans vos universités, soient convaincus que ce que vous trouvez ici est en adéquation avec leurs attentes en termes de recherche, en termes de formation pour le développement de leur région. La quinzaine internationale de la science et de la technologie 2023 à l'université Jean-Lôme Nionguédé qui a une vocation agroforestière est aussi la présentation d'une conférence sur l'état de disparition de la forêt ivoirienne et les solutions à cette situation responsable du changement climatique. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info. L'information continue. Sous-titrage ST' 501